... En tout cas, très très peu de discipline budgétaire, les États ayant d'importantes facilités à se financer vu le niveau des taux d'intérêt qui étaient extrêmement bas et qui sont encore plus bas aujourd'hui pour les pays jugés les plus sûrs. Donc je résume, une Europe dispendieuse, une crise financière et bancaire effective qui a eu lieu aux États-Unis et puis l'émergence de nouveaux grands pays. C'est toujours étrange de dire ça, mais de fait, par rapport à notre ancien mode de fonctionnement, la Chine déséquilibre les choses tout en étant, ayant une émergence parfaitement normale. Ce qui a déséquilibre les choses, c'est quand même le triomphe du capitalisme financier, des intérêts à court terme et la recherche à des produits exotiques très rentables et en même temps très risqués. Et les buts spéculatifs arrivent toujours par éclaté. Et donc la réalité rattrape toujours cela. C'est quand même sans dire ce jeu de poupée gigogne où l'Amérique accuse l'Europe, la Chine accuse les États-Unis, l'Europe accuse les Grecs. On est tous dans le même système et finalement, c'est une question d'irresponsabilité généralisée parce que j'écoutais le président Obama tout à l'heure. Alors l'émergence, les révolutions arabes, l'Europe, la Chine... Sauf les États-Unis. Et Paul Groupman, prix Nobel d'économie, a dès le départ, dès l'investiture d'Obama, dès la prise de fonction, reproché à Barack Obama de ne pas suffisamment changer de cap sur le plan économique, de conserver à peu près les mêmes responsables en les changeant de postes que de ceux qui avaient conduit les États-Unis et le monde dans cette grave crise. Et dans une économie mondialisée, nous sommes tous partenaires. Ce n'est pas le coup du grand forum de l'amour, mais aujourd'hui, nos économies sont effectivement intriquées les unes avec les autres. Donc il y a quand même un moment où on a intérêt à jouer un tout petit peu franc jeu ou c'est totalement surréaliste que je vous dis ? On est concurrents plus que partenaires, je dirais, quand même dans ce monde globalisé justement où chacun doit trouver sa place, la garder, voire grignoter de plus en plus des parts de marché. Et la Chine, dans ce jeu-là, qui est, on va dire, un élément émergent qui va très très vite quand même en termes de rattrapage économique, bouscule beaucoup la donne. Et effectivement, la situation économique dans laquelle on est aujourd'hui prend ses racines à différents endroits. Si le subprime a pu se développer, c'est en partie parce qu'il y a eu d'importantes innovations financières aux États-Unis, un certain laxisme côté réglementation, mais également, on va dire, de l'argent côté chinois qui ne demandait qu'à se placer. Enfin, on retrouve toujours la même chose, on va dire, l'appât du gain, la recherche du rendement pour peu de risques. À un moment donné où on pensait qu'il y avait peu de risques dans le système. Aujourd'hui, on redécouvre le risque, ce qui est plutôt une bonne chose, mais effectivement, ça a un prix et ça fragilise énormément l'économie. François Climenceau, juste une précision. On essaie à chaque fois de savoir d'où est née la crise des subprimes aux États-Unis et à quand elle remonte. Et peu de gens disent que c'est vrai que cette libéralisation dont vous parlez, cette imagination dans la recherche de nouveaux produits financiers et ce laxisme qui est né, il est né sous Bill Clinton. À la fin du premier mandat de Bill Clinton, alors qu'il avait un congrès républicain, les lois qui ont libéralisé complètement le marché pour retrouver de nouvelles formules, pour que les banquiers puissent inventer de nouveaux produits et les commercer, c'est né à cette époque-là, c'est-à-dire essentiellement entre 1998 et l'an 2000. Et donc, on aurait tort de penser que seule l'administration George Bush est la responsable de ce qui s'est passé. Ça a commencé avant et ça a commencé à une époque où l'économie américaine était vraiment en pleine forme et c'était ce qui avait permis notamment la réélection de Bill Clinton en 80.